Bonjour à tous et bienvenue dans mon épisode numéro 2 du podcast que je consacre au tricot depuis quelques quelques mois maintenant. Je suis Paul, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Ravelry et Instagram sous le pseudo Val Polocello. Et avant de commencer notre épisode, notre partage et notre conversation, je voulais vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode numéro 1. Vos encouragements, vos remarques m'ont été très utiles, m'ont fait chaud au cœur et nous sommes un peu plus de 1070 autour de cette communauté de Val Polocello Knitting. Et je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour ce partage et j'espère que nous continuerons évidemment à échanger ensemble sur cette merveilleuse technique qu'est le tricot. Alors beaucoup de choses se sont passées depuis le dernier épisode et ça a un petit peu que nous allons découvrir dans quelques instants, un châle de Stephen West. Il y a eu un test de chaussettes, un test secret pour Gaël alias Nispirit. Donc je ne vous en parlerai pas, mais lorsque le projet sera rendu public, eh bien je vous montrerai les chaussettes. Et puis d'autres choses que nous allons partager ensemble. Alors, installez-vous confortablement et on démarre avec les projets terminés. Le premier projet terminé est un châle, un châle de Stephen West, le Botanic Shoal. Alors ce projet, ce projet, il a été fait ensemble à trois avec Olivier de Hawkill Tricot et Didier au fil d'Aurus. Et à trois, Didier nous a surnommé les trois mousseniteurs. Vous avez peut-être suivi ça sur Instagram. Et nous avons décidé ensemble de nous attaquer au Botanic Shoal, qui est un châle de Stephen West, qui est assez grand, qui est assez accessible, et qui, dans l'univers de Stephen West, un peu comme le Painting Waves Shoal que j'avais présenté la dernière fois, n'a pas l'extravagance que peuvent avoir certains designs de Stephen West. Alors, nous avons décidé, tous les trois, d'utiliser la laine que Stephen West lui-même avait utilisée dans la conception de ce châle. Et quand je parle de la laine, je parle de la laine contrastante tout au long du projet. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous présenter, évidemment, quelle laine a été utilisée. Mais je voulais auparavant vous montrer un petit peu l'étendue du châle. Il est très, très grand. Je vais me lever. Et voilà, un petit peu l'étendue du châle. Hop, voilà. Donc, si on regarde techniquement, assez classiquement chez Stephen West, on commence donc par l'angle inférieur droite, par un high chord, et on commence un certain nombre d'augmentations, comme vous voyez, pour ensuite déployer le châle entièrement. Alors, il est bâti comment ? Il est bâti assez simplement. Il y a un aller-retour de points mousse. Je vais peut-être le montrer avec une couleur plus claire. Un aller-retour de points mousse et un aller-retour de jersey endroit. Sur les rangs de points mousse, il y a des mailles glissées qui sont tricotées sur le jersey. Voilà. Donc, vous avez ces lignes qui suivent le châle et qui se déploient les unes après les autres. Donc, évidemment, lorsqu'on le tricote, on fait des augmentations très régulièrement. Alors, je crois que c'est tous les rangs, me semble-t-il. Et lorsque l'on atteint 11 mailles entre deux colonnes, eh bien, hop, on rajoute une colonne. On fait glisser la maille et puis on continue. Et ça part comme ça sur 20 colonnes. Donc, il y en a un petit paquet. Donc, là, à la fin, les rangs sont très, 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 très longs. Et on termine ensuite par des rangs de points mousse tricotés deux fois. Donc, c'est-à-dire qu'on tricote avec la couleur principale et la couleur contrastante en faisant simplement glisser les mailles sur le début de l'aiguille circulaire. Ce qui lui donne une bonne tenue, finalement, ces rangs de points mousse lui donnent une bonne tenue. Ça lui donne une certaine forme de rigidité. Au blocage, il est assez dur à tendre pour les dimensions finales. Mais c'est vraiment un châle très agréable à porter. Peut-être que vous l'avez vu sur mon Instagram. Mais il peut être facilement porté en chèche, là aussi, pour les soirées un peu fraîches. Il est très, très sympa. Alors, nous avons choisi des coloris très différents avec Olivier et Didier. Je vous invite peut-être à aller sur Instagram et regarder nos publications communes. Olivier a choisi des tons plutôt gris, jaune et bleu ciel. Et Didier, des tons plutôt mauve et violet. Donc, moi, j'ai pour ma part choisi plutôt des bleus qui se contrastent avec du rouge et de l'orange. Alors, si on parle maintenant de la laine, stricto sensu, donc on a, je vous le disais au début de notre conversation, choisi d'utiliser la laine qui avait été testée par Stéphane Lowe's lui-même. Donc, il s'agit pour la couleur contrastante d'une laine allemande qui est faite par Schöpelwolle et c'est la Zauberball Crazy. Et la couleur que j'ai choisie, c'est Herbstzone, c'est-à-dire soleil d'automne, c'est très sympa. Et donc, comme vous voyez, on va vraiment sur un fil retordu à deux couleurs qui va du noir et bleu très foncé à des tons très rouges et oranges. Et ce qui donne finalement sur le châle un très, très, très beau dégradé de couleurs. Voilà, on voit les couleurs qui se succèdent le long des lignes. C'est très, très, très beau et on passe sans difficulté des couleurs beaucoup plus sombres aux couleurs claires. Je trouve que c'est un châle qui est très, très réussi. Et encore une fois, pour rentrer dans l'univers de Stéphane West, c'est assez facile. Il n'y a pas vraiment, vraiment de difficulté technique, j'entends. Si ce n'est qu'il faut compter. Mais ça, je dirais, tout bon tricoteur sait que de toute façon, il ne coupera pas au comptage. Donc, vraiment, c'est très facile. Alors, pour la couleur principale, j'ai utilisé une laine à chaussettes fingering qui vient de H-Hog Fibers. C'est la couleur pétrole. Et si on regarde la composition des deux pelotes, vous avez à chaque fois de la fingering, 75% laine, 25% nylon. Donc, voilà, ça, c'est le projet qui nous a bien occupé Didier, Olivier et moi. Moi, je dirais, je suis très content du résultat. Il est un peu dans la même veine que le Painting Waves Shawl. Si ce n'est qu'évidemment, on n'est pas dans des courbes, mais plutôt dans des échelles. Voilà. Je le fais encore défiler. Et ça donne un châle très sympa. Et enfin, toutes les bordures du châle sont faites en high-cord, de part et d'autre, sur les trois côtés du triangle. Donc voilà, pas de couture, pas de fil à rentrer. Contrairement au Painting Waves Shawl, où il fallait évidemment couper la couleur secondaire à chaque changement de vague. Là, le fil suit tout du long. Donc finalement, à part les changements de pelote, il n'y a pas de couture à faire, pas de fil à rentrer. J'avais deux pelotes de chaque. Et voilà ce qu'il me reste des deux. Donc je pense de quoi encore faire. Donc c'est pas mal quand même. Il en reste pas mal. Je pense que le patron est un peu surestimé en laine. Ça fera probablement une paire de chaussettes, peut-être avec le patron que je vous présenterai ensuite et qui est fait pour. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le Botanic Shawl que nous avons réalisé encore une fois avec Didier au fil d'Horus. Pardon. Oui, c'est ça. Et Olivier de Hocky-le-Tricote. Petit moment d'absence. Deuxième projet terminé. Je voulais vous présenter un gilet. Un gilet d'inspiration irlandaise là aussi. Pris dans un livre édité par Bergère de France et Marie-Claire que je vous ai déjà présenté lors du dernier épisode et qui a l'immense avantage de présenter des modèles tricots hommes. Donc, je vous remettrai en incrustation le livre dont il s'agit. Et là, il s'agit d'un gilet, d'un cardigan. De nouveau, je vous le fais défiler. Il est d'inspiration irlandaise dans la mesure où il y a beaucoup, alors pas trop de torsades, mais en tout cas de motifs. Mais voilà un petit peu la bête, comment il se présente. Alors, ce que je peux vous dire du patron, c'est que c'est un gilet qui se tricote à plat. Vous avez le dos qui est tricoté de part en part, donc en un seul morceau. Ensuite, les côtés du gilet qui sont tricotés à part également. Et vous avez une large bande d'encolure en jersey qui est tricotée et qui vient se mettre sur l'ensemble du devant et du dos une fois que c'est monté. Pour vous donner cet aspect un peu colchal, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, cet aspect un peu colchal. Alors, c'est vraiment un patron à ne pas réserver pour les débutants parce qu'il demande pas mal de techniques. Si je regarde la bande d'encolure, elle est faite en deux fois. Alors, techniquement, c'est du jersey en droit, mais il faut ensuite la coudre entièrement avec un rabattage à trois aiguilles et la coudre sur le gilet, donc au point de matelas, d'abord sur un côté de la bande d'encolure, la plier et recoudre la bande d'encolure pour donner cette espèce de molleton coupé en deux. Les boutonnières, c'est un peu la première fois que je voyais des boutonnières faites comme ça. Les boutonnières sont, je dirais, très très artisanales puisque le patron indique qu'il faut placer des marqueurs là où vous voulez mettre les boutons et ensuite, écarter les mailles, titiller, écarter, écarter, jusqu'à ce que vous ayez la place de rentrer votre bouton. A partir de ce moment-là, vous faites des points de couture sur les deux extrémités de la boutonnière pour vraiment l'étirer et vous avez votre boutonnière qui est faite comme ça. Donc, ce n'est pas du tout une boutonnière tricotée verticalement. Elle est, je dirais, de manière un peu empirique ou artisanale, trifouillée, il n'y a pas d'autre mot, sur la bande d'encolure et de boutonnage que vous avez réalisée. Autrement, le point est assez joli. Il y a des grands motifs comme ça, avec des mailles croisées. Vous avez des rangs de côte anglaise de part et d'autre. Et puis, là encore, les manches viennent s'insérer dans le cardigan au point de matelas après avoir été cousues ensemble. Donc, si je vous montre la manche sur le dessous de bras, là aussi, vous savez que j'aime bien l'artisanat du montage à plat. Donc, les V doivent se rejoindre correctement de part et d'autre de la couture centrale. Donc, voilà, ça vous fait une jolie couture. Des côtes de deux pour le bas du tricot et le bas des manches. Et au final, un cardigan qui est assez chaud, qui est vraiment très enveloppant, je dirais, et sur lesquels j'ai rajouté des boutons en cuir pour aller avec la laine. Alors, si on parle de la laine stricto sensu, c'est de la laine bergère de France aussi. C'est de la tweed coloriscaille. Donc là, c'est une laine assez travaillée, assez composée, je dirais. Donc, il y a 53% d'acrylique, 30% de laine, 12% de polyamide et 5% de mohair. Donc, essentiellement, une fibre synthétique qui aura probablement l'avantage de bien se tenir au lavage et qui a aussi un toucher très, très, très gonflant, très, très doux et qui donne au final un gilet que moi, je trouve très réussi. Vous voyez, c'est un beige qui se moire un peu avec quelques reflets légèrement rose pâle, mais ça ne se voit pas très bien à la caméra ou on le voit plutôt beige. Mais il peut avoir à la lumière naturelle quelques reflets un peu roses. On le voit ici en dessous des manches, peut-être sur cette partie-là, où on voit un petit peu plus la couleur qu'il a vraiment. Et donc, voilà, il est assez habillé et à la fois plutôt décontracté si on souhaite lui donner ce caractère-là. Je pense qu'il est portable avec beaucoup de choses différentes. Voilà ce que je peux vous dire sur le gilet d'inspiration irlandaise qui, encore une fois, ne présente pas beaucoup de difficultés, je dirais, techniques, si ce n'est qu'il faut savoir croiser des mailles et faire des mailles doubles, mais qui au montage est vraiment assez compliqué et n'est pas accessible, je dirais, à un niveau débutant. Voilà pour le projet gilet. Et dernier projet terminé. Je vous l'avais présenté lors de l'épisode 1 et je vous avais présenté un gros cake de laine en vous disant ça, c'est une paire de chaussettes. Alors, voilà la paire de chaussettes en question. Je l'approche de la caméra. C'est les Scrap and Stripes Socks de Neat Spirit. Alors, le patron est un peu détourné parce qu'il a été conçu par Gaël, alias Neat Spirit, pour utiliser les restes de laine. Si on regarde comment la chaussette est construite, vous avez un certain nombre de rangs de jersey en droit qui ne présentent absolument aucune difficulté et puis des mailles glissées tous les quatre rangs. La maille glissée est elle-même une maille allongée, c'est-à-dire qu'on fait deux tours d'aiguille dans la maille pour pouvoir la faire au départ et ensuite on la libère au rang suivant. Et l'idée qu'avait Gaël, c'était d'utiliser les restes de laine pour faire à chaque fois, entre les quatre rangs, des bandes de couleurs différentes avec les restes de laine que l'on avait. Si bien que la maille glissée provient de la couleur précédente alors qu'on va tricoter avec la couleur suivante. Et donc, il y a une espèce de superposition des couleurs entre les mailles glissées et les mailles de jersey tricotées. Donc, ces rangs de mailles glissées se déploient sur l'avant du mollet et sur l'arrière, une fois qu'on a réalisé le bas du pied. Alors, ce patron se termine avec des côtes 1-1 torse, comme vous voyez. Et il a, je dirais, l'avantage d'être très accessible pour le coup aux débutants, puisque c'est un talon qui est fait après coup. Alors, je vous mettrai en incrustation les photos du talon après coup. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un talon, comme le nom l'indique, se tricote une fois qu'on a tricoté tout le tube de la chaussette. C'est-à-dire qu'on part donc de la pointe du pied avec un traditionnel montage en 8. Alors, ce que j'aime bien chez Nispirit, c'est que lorsqu'on a fait le montage en 8, elle fait tricoter un rang endroit classique et ensuite, au retour, un rang de mailles torse, que l'on voit là, si bien que dans le bout du pied, ça fait une espèce de petite délimitation très sympa et très propre, que je trouve très agréable pour l'esthétique de la chaussette. Donc, on part, je dirais, de ce montage en 8. On fait classiquement des augmentations de chaque côté tous les deux rangs jusqu'à atteindre le nombre de mailles nécessaires à la pointure choisie. Et on commence donc à tricoter au kilomètre, j'ai presque envie de dire, le jersey en droit avec les mailles glissées tous les quatre rangs. jusqu'à la longueur nécessaire et indiquée pour la pointure recherchée dans le patron. À partir de ce moment-là, on tricote le rang du dessous de pied avec une autre laine. Je vous montrerai la photo ici. Et puis, on retricote le même rang avec la laine classique et on commence à, pardon, je me trompe de sens, et on commence du coup à tricoter le tube. Si bien qu'on finit tout le tube de la chaussette avec cette espèce de bout de laine qui va rester au niveau du talon. On finit les côtes. J'ai fait un rabattage J-S-S-B-O, Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, dont vous savez que je suis très friand parce qu'effectivement, il est très élastique. En plus, il laisse une sorte de collerette sur la chaussette que je trouve très jolie. Donc, une fois que la chaussette est terminée, c'est très bien. Je dirais, le gros du travail est fait. On retourne là où on avait laissé le fil contrastant et on enlève ce fil en relevant les mailles de chaque côté sur l'aiguille circulaire. Et à partir de ce moment-là, je vous mettrai là aussi la photo, vous tricotez en Magic Loop avec des diminutions et à la fin du travail, un petit grafting parfaitement invisible et vous avez votre talon qui est fait. Et du coup, ça donne un talon qui, de part et d'autre, a la ligne de diminution. Donc, d'un côté, ce sont des SSK, glisser, glisser, tricoter, et de l'autre côté, deux mailles ensemble à l'endroit. Et ça donne évidemment le même résultat si ce n'est que c'est symétrique. Donc, cette paire de chaussettes a été tricotée ensemble puisque vous savez que j'aime beaucoup tricoter les chaussettes ensemble parce que je suis hélas victime du syndrome de la deuxième chaussette. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'une fois que j'ai dit ça, je vous présenterai tout à l'heure en cours une paire de chaussettes où évidemment, je n'ai pas pu la faire ensemble. Et voilà un petit peu où nous en sommes. Alors, pour la laine, la laine choisie, c'est de la laine, je vous l'avais dit, obtenue dans une box nidcrette. Donc, c'est de la nidologie chiine, S-H-2-E-N. Et la couleur, c'est tight mouth. C'est de la 75% laine mérinos, 10% cachemire et 15% soie. Donc, c'est vraiment une chaussette très douce, très gonflante et qui va bien envelopper celle qui les portera puisque, comme je le disais lors de l'épisode précédent, cette paire de chaussettes est tricotée pour une amie qui m'est très chère et qui a conçu l'identité visuelle de Val Polo Cello Knitting. Je vous mettrai en lien son compte Instagram pour que vous puissiez voir ses réalisations. Voilà pour les chaussettes tricotées pour mon ami Chris d'après un patron de Gaël alias Knit Spirit. Ce sont les Scrap and Stripes Socks donc Scrap, ce sont les restes Stripes, les bandes et donc vous verrez peut-être sur le patron Raveri qu'effectivement, ce sont des bandes que l'on fait, comme je vous l'expliquais au début du projet avec des restes de laine. J'en ai à peu près terminé pour les projets terminés. Je fais à chaque fois la même répétition au gré des épisodes. Je vous présenterai tout à l'heure un projet qui est pratiquement terminé mais qui est un petit peu rococo par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans les podcasts tricot puisqu'il s'agit d'un pull pour un chien. Je réserve ça dans la rubrique Blabla ou Diver et je vous emmène tout de suite avec moi pour les projets en cours. Alors, en projet en cours, nous avions parlé la dernière fois d'un projet de pull, encore une fois dans le même bouquin Bergère de France qui était un pull là aussi à torsades et à col rond. Donc, je vous avais montré, je crois, le rang de côte avec vraiment les prémices des torsades. Donc là, le dos est terminé. Vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est un pull qui est assez compliqué aussi du point de vue de l'esthétique. J'essaie de me rapprocher, voilà. Il est assez travaillé puisque si je pars du bas vers le haut, bon, là, assez classiquement, il y a des rangs de côte. Je ne l'avais peut-être pas précisé de la dernière fois mais j'ai fait un montage tubulaire 2-2 parce que je trouve que c'est un montage qui est très fini, qui ne donne pas le petit frisotti qu'on voit habituellement lorsqu'on fait peut-être un montage à la continentale ou à l'italienne. Donc là, c'est un montage tubulaire avec fils auxiliaires. Donc, il faut monter le nombre de mailles divisé par 2 plus 1 et puis faire 4 rangs de préparation avec une aiguille d'un demi numéro inférieur à celui qui est tricoté. Et ensuite, on prend ces aiguilles classiques. Donc, en l'occurrence, ici, c'est du 4,5. Et on fait le rangs de côte. À partir de ce moment-là, on fait quelques augmentations techniques et on attaque les sections à torsade. Alors, si on détaille les sections les unes après les autres, vous avez un point fantasy qui fait alterner des côtes en droit, pardon, des mailles en droit et des mailles en vert, décalé de 3, ce qui fait qu'on a l'impression d'un damier. Vient ensuite une torsade sur 6 mailles encadrées de mailles en vert. Voilà. Et donc, on tord 6 mailles à droite puis 6 mailles à gauche. Donc, au total, on a 9 mailles pour toute la largeur de la torsade. De nouveau, des mailles en vert. Ensuite, on a une colonne de mailles double qui suit tout le pull. De nouveau, des mailles en vert pour encadrer une nouvelle torsade ce coup-ci sur 4 mailles que l'on tord à chaque allée, donc sur chaque rang en droit. Étant précisé que la précédente se tord une fois à droite, une fois à gauche, tous les 4 rangs. Donc là, tous les 2 rangs, ici, on tord celle-là. La même rangée de mailles double. Et puis, la grosse torsade sur celle-là, elle est sur 18 mailles. On tord un coup à droite, un coup à gauche, tous les 8 rangs. Et puis ensuite, ça repart symétriquement. Voilà. C'est un pull qui n'est pas du tout un pull zéro cerveau, comme vous pouvez le voir, mais qui a une certaine allure et qui est tricoté, je vous l'ai dit, en 4,5 avec une laine, une laine fontie, la Tartan 3. Alors, la Tartan 3, alors chez Fonty, il n'y a pas de nom de couleur, mais le coloris, c'est le 2005. C'est une laine que je ne connaissais pas et qui est vraiment très, très, très agréable à tricoter. C'est un vrai régal. On a l'impression que ça monte tout seul. La laine, le rendu, est vraiment un très, très beau drapé. Et comme vous voyez, c'est un pull raglant. Le raglant commence assez tôt en bas. et puis va jusqu'au col. Et vraiment, j'adore cette laine. J'adore cette laine. Encore une fois, elle a un très, très beau drapé. Elle est très facile à tricoter. Vraiment, rien à dire. Je ne connaissais pas du tout. Et je me félicite d'avoir essayé. Donc, si on regarde l'avancée du pull, j'ai attaqué le devant. Avec, comme toujours, les marqueurs de nos amis trichopathe alsaciens. Donc, Corona à gauche, Alinken à droite. Ou le contraire, en fait, je ne sais pas très bien à chaque fois dans quel sens vous voyez le pull. Mais je dirais que moi, je mets les marqueurs au début de chaque section une fois que je quitte les côtes. Et puis, une fois que j'ai avancé un petit peu dans le travail, j'enlève les marqueurs sans trous parce que finalement, les motifs sont suffisamment délimités pour qu'on puisse les voir dès qu'on arrive dessus. Donc, comme le motif le motif fantaisie, je vous disais, alterne des mailles en droit et des mailles en vert et que ce sont aussi des mailles en vert qui encadrent la torsade, pour être sûr de ne pas me tromper pour le coup, je préfère délimiter le motif. Donc, voilà, ça avance bien. Je pense que ça va être terminé. En tout cas, j'espère, je disais déjà ça la fois dernière pour le prochain épisode. Mais bon, là, on est plutôt pas mal sur la conception du pull. Une fois que l'avant est terminé, on attaque les manches, on monte. Il y a une petite bande d'encolure à faire en relevant des mailles. Alors, le patron, lui, fait faire la bande d'encolure à part et ensuite la fait coudre au point arrière. Moi, je préfère relever des mailles. Je trouve que c'est plus propre. Donc, voilà un petit peu le pull qui, j'espère, sera un pull d'automne dans les couleurs que j'affectionne particulièrement puisque le ton brique ou orange comme ça est une de mes couleurs favorites. Voilà pour le pull à torsade. Deuxième projet en cours. Alors là, c'est de nouveau une paire de chaussettes que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps puisque c'était la semaine dernière. j'ai reçu de la part de l'atelier teinture deux très beaux échevaux de laine à chaussettes couleur, je ne voulais pas vous dire de bêtises, gris perle et pétrole et j'en ai fait des chaussettes en jacquard. Alors, je vais m'étendre un petit peu dessus. Je vous disais tout à l'heure que j'aime tricoter les chaussettes ensemble avec le jacquard, le micmac des pelotes, etc. J'ai préféré ne faire qu'une chaussette à la fois et donc j'essaie de conjurer le syndrome de la deuxième chaussette puisque comme vous voyez, j'ai déjà attaqué la deuxième. Alors, si on regarde un peu plus précisément le patron, c'est les Somesta Socks de Birk Bolestrik. J'espère que je n'écorche pas trop le nom de cette designeuse norvégienne. C'est un patron que j'ai trouvé sur Avelrik, que j'ai trouvé absolument superbe et alors j'aime beaucoup le jacquard et je me suis lancé dans la conception de ces chaussettes. Donc voilà, je la fais défiler un petit peu devant vous. Vous voyez que le jacquard se déploie non seulement sur le devant du pied et sur l'arrière. Je reviendrai à la conception du talon un peu plus tard, mais là aussi, vous avez du jacquard sous le dessous du pied, ce qui est quand même très très joli, avec un bout de pied qui est là aussi assez original. Il faudra peut-être resserrer un petit peu la maille, mais c'est effectivement un talon et un bout de pied qu'on n'a pas trop l'habitude de rencontrer. Alors, si on s'attaque un petit peu techniquement au sujet, on commence par des côtes 1-1 assez classiques. Moi, j'ai choisi de faire les côtes en 2 et le reste de la chaussette en 2,5. Les côtes, il y en a pour 12 rangs et là, on attaque le jacquard avec un motif qui se déploie, un motif un petit peu Edelweiss, ça fait presque tyrolien sur la chaussette. Alors, évidemment, quand on arrive au niveau du talon, là, on quitte le tricot en rond puisque tout est tricoté en rond en Magic Loop. Étant précisé ici que le patron préconise de les tricoter avec 5 aiguilles, alors moi, ça, c'est niait. Donc, moi, c'est simplement du Magic Loop, alors soit à 2 aiguilles circulaires, soit à 1, mais là, les 5 aiguilles, je crois n'avoir jamais tricoté de chaussette avec 5 aiguilles. Donc, une fois qu'on est arrivé au talon, c'est même beaucoup plus pratique avec une aiguille circulaire puisqu'on n'a pas à transférer, comme le dit le patron, sur 2 aiguilles le contenu des différentes aiguilles. On passe en aller-retour avec un talon dit renforcé puisqu'on fait une maille glissée sur 2 tous les deux rangs et à partir, je dirais, de la... Alors, c'est un rectangle, comme vous voyez, on tricote tout du long un rectangle de talons renforcés. Donc, une maille glissée sur 2 tous les deux rangs. on attaque ensuite en jersey le talonnet en faisant des diminutions de part et d'autre de 6 mailles centrales. On commence à faire des diminutions et une fois qu'on est là, on s'arrête. On casse le fil. C'est vraiment... C'était très nouveau pour moi comme technique. On casse le fil et le long du rectangle que l'on a tricoté le long du rectangle que l'on a tricoté en maille pour faire le talon renforcé et donc en maille glissée sur 2. Ici, à cet endroit précis, on vient relever des mailles de part et d'autre. Donc, ensuite, on tricote en jersey. On vient relever celle-là et on a le nombre d'aiguilles pardon, le nombre de mailles qu'il nous faut pour attaquer le dessous du pied. Donc, ça en fait pas mal. Je crois que ça fait 90 mailles entre l'aiguille de devant et celle de derrière et donc, on attaque le motif de jacquard du dessous du pied à ce moment-là et les diminutions pour revenir à un nombre de mailles égales entre le devant du pied et l'arrière du pied se font sur cette partie triangulaire centrale que vous voyez ici. Donc, à chaque fois, tous les deux rangs, je crois, ou tous les quatre rangs, j'ai un doute, vous avez un SSK d'un côté et deux mailles ensemble à l'endroit de l'autre jusqu'à ce qu'on arrive là à la maille unique et centrale donc là, le patron préconise de faire un SSK d'un côté et tout de suite deux mailles ensemble à l'endroit de l'autre. Moi, j'ai préféré faire une diminution double centrée, je trouve que c'est plus propre. Je ne sais pas si on la voit bien et ensuite, on continue le jacquard une maille sur deux sur le dessous du pied et le motif sur le dessus. À partir de là, on commence à faire des diminutions pour le bout du pied avec une seule couleur et donc là, on fait deux mailles ensemble à l'endroit, quatre mailles endroit et on répète ça tout le long du rang et ensuite, on fait quatre rangs de jersey endroit. Ensuite, on fait deux mailles ensemble à l'endroit, trois mailles endroit, etc. jusqu'au bout du rang et on fait trois rangs de jersey supplémentaires puis, vous avez compris le système, deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles endroit, deux rangs de jersey, une maille endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, un rang jersey et puis à la fin, on ne fait que deux mailles ensemble à l'endroit et on réunit les mailles avec un fil que l'on passe entre les quelques mailles qui restent. Et du coup, je n'ai pas rentré les fils, etc. mais en serrant, je pense que le petit rond sera bien fermé. Alors, le jacquard, c'est assez exigeant. D'abord, il ne faut pas trop serrer et moi, j'ai pour habitude de toujours tisser mes fils derrière le travail. Alors, je sais que toutes les écoles existent sur le jacquard. Certains préconisent de laisser courir maximum trois mailles, quatre mailles parce qu'ils tricotent assez lâches, etc. Moi, je trouve que les fils qui courent le long de l'envers du jacquard, ça rigidifie l'ouvrage, quoi qu'on dise. Et puis, en plus, si ça se détend, on peut se prendre, alors, si on file le pull des boucles d'oreilles, je ne sais pas quoi, ou même les bagues, enfin, elles peuvent s'attraper dans le jacquard. Du coup, moi, je tisse et je ne laisse jamais plus de deux mailles courir sur plus de deux mailles. Donc, si je dois être un peu plus clair que ce que je vous raconte actuellement, c'est que je tisse toutes les trois mailles systématiquement. Ici, c'est du jacquard à deux couleurs, donc moi, je tricote avec un fil dans chaque main. Donc, le fil gris est dans la main gauche pour moi, à la continentale, comme ça, hop, et le fil droit est à la française et donc, avec mes aiguilles, soit je vais chercher mon fil à gauche, soit je vais chercher mon fil à droite sans lâcher les aiguilles puisque je tricote avec le fil en canette, comme ça. Donc, voilà, je croise soit à gauche, soit à droite, mais avec les deux fils et le rendu, ensuite, je le fais plutôt sur la chaussette en cours si ce sera plus net pour vous. alors, ça fait vraiment une sorte de matelas très dense, mais à la fois qui ne risque pas d'être lâche et de se prendre dans une aspérité. et en plus, l'avantage que l'on a en jacquard lorsque l'on tisse les fils, c'est qu'on garde une très bonne souplesse, aussi bien verticale qu'horizontale et ça fait vraiment quelque chose de très propre et qui, du coup, n'est pas rigide et au blocage, donc, je n'aurais pas de frisottis dû à la tension du fil. Il est vraiment... l'avantage de tisser les fils derrière, c'est qu'on donne un peu de mou, évidemment, dans les nœuds que l'on fait et ça permet donc d'étendre le motif. S'agissant de la laine elle-même, je vous l'ai dit, ce sont deux échevaux que m'a fait parvenir Jessica de l'atelier teinture. C'est de la fingering, là aussi, 75% mérinos, 25% nylon, c'est du gris perle et du pétrole. Le patron en lui-même, je vous l'ai décrit techniquement, il n'est pas simple. Il n'est pas simple et en plus, il est vraiment rédigé, donc c'est un patron qui a été traduit en anglais, c'est vraiment un patron minimaliste, donc il est vraiment à réserver à des tricoteurs qui ont déjà l'habitude, un, de tricoter du jacquard, de lire des diagrammes parce que tout est résumé dans un diagramme assez minimaliste et il n'y a pas vraiment, ça peut être un grand moment de solitude ce patron, pour être très honnête. Mais au final, le rendu est quand même super beau. je vous invite à aller sur mon compte Instagram si vous voulez voir cette première chaussette portée. Voilà, on est sur du 40, du gros 40. Moi, j'ai une pointure légèrement au-dessus, mais j'ai pu les enfiler sans problème et ça, compte tenu du fait que les fils sont tissés encore une fois, il y a eu assez de mou pour pouvoir la porter car j'étais désireux de vous la montrer. Donc, la deuxième est en cours. il va falloir encore quelques jours pour la terminer, mais un grand merci à Jessica et donc de l'atelier teinture pour ces deux échevaux. Voilà, j'espère que Jessica, tu es contente du résultat. Voilà ce que je peux vous dire sur les projets en cours actuel. Il y en a un qui ne va pas tarder à démarrer avec ces deux belles couleurs, là encore, gris et bleu. Alors, je venais de vous dire que j'aime le orange, mais je ne vous présente que les choses en bleu. Donc, c'est de la Mekita. La couleur foncée, c'est de Azul Profundo et donc le gris, c'est Polar Morn et ça va faire un châle, un châle en mosaïque, je vais y arriver. Donc, c'est le Summer Night Shawl de Lisa Hannes, donc à suivre dans les prochains épisodes. Du coup, je vous avais présenté la fois dernière un pull islandais que j'étais en train de tricoter pour un de mes amis. Alors, il n'a pas bougé, stand by, donc on en reparlera la dernière fois, la prochaine fois, pas la dernière, j'espère, justement. J'en ai fini avec les projets en cours. Je vous propose une toute petite séquence de blabla et nous nous quitterons à la suite de cette séquence. les blabla, c'était un peu de la trouvaille de brocante. j'ai dans une brocante trouvé ce bouquin « Laine et aiguilles 1000 points ». Alors, c'est assez rigolo. C'est un vieux bouquin qui montre énormément de points au crochet, au tricot et je crois qu'il y a même un peu de machine à la fin. Alors, si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, c'est vraiment très minimaliste. Vous avez la photo du point et en dessous les explications. vraiment, ça va, je dirais, droit au but. On vous dit sur combien de mailles il faut monter le motif, quel type de maille faire et basta. Donc, vous avez la photo en noir et blanc pas toujours super claire pour vous dire à quoi ça ressemble mais globalement, on retrouve à peu près tous les points connus et même certains que je ne connaissais pas avec des mailles tirées, pas de mailles tirées. Si je regarde là, vous voyez, typiquement, je tombe dessus, c'est exactement le point fantasy du pull Tartan 3 que je vous ai montré. Donc, 3 mailles envers, une maille en droit, 3 mailles envers, une maille en droit, décalé, décalé de 2 mailles tous les 4 ans. Donc, on retrouve comme ça le point du botanique chaulier aussi. Donc, c'est une trouvaille, je suis assez content, je voulais le partager avec vous. Je crois savoir que il est disponible sur Internet puisque j'avais fait part de ma trouvaille aux 3 moussnitters, en tout cas, les deux autres, Didier et Olivier, qui ont pu se le procurer, je crois, sur Internet. Voilà. Donc, si vous aimez découvrir des drôles de choses. Et puis, les crocheteurs seront ravis parce que l'essentiel du bouquin est consacré au crochet. je pense à toi, Thibaut, qui crochette beaucoup. Thibaut, Tricosterone, ça sera pour toi un ravissement. Voilà. ça, c'est une de mes trouvailles. La deuxième trouvaille est un peu plus classique, mais c'est un bouquin qui n'existe plus. Encore des modèles hommes. Je l'ai trouvé aussi dans une brocante. Donc là, c'est un livre édité par Fildart où on a, c'est évidemment beaucoup plus moderne, un certain nombre de pulls ou d'ouvrages, de gilets, d'écharpes pour les hommes. Et comme, il faut bien le dire, la littérature tricotesque est assez peu d'isère sur les modèles hommes, autant essayer toutes les toutes les toutes les voies pour avoir des patrons à tricoter. pour les messieurs. Et en forme de rigolade, alors je vous montre le pull pour chien que j'ai tricoté il y a quelques semaines maintenant, c'était je crois au printemps et il se trouve que j'avais fait un pull pour un lévrier avec une grosse encolure et ce pull m'est revenu parce que j'avais fait des pâtes et le chien-chien n'était pas très à l'aise avec les pâtes et du coup, il a fallu que je démonte donc les pâtes arrière venaient s'insérer ici. Donc j'ai fait une grosse encolure pour le lévrier, une grosse torsade centrale que j'ai trouvée sur internet sur la chaîne YouTube de Joueuse de Plot qui montre comment elle-même a découvert cette grosse torsade qui est assez jolie et qu'elle a fait aussi sur un manteau pour chien mais alors beaucoup plus petit je crois que c'était un Yorkshire donc évidemment il a fallu adapter pour faire ce pull pour lévrier et l'arrière-train se finit avec un high-cord pour passer la queue du chien-chien. Donc voilà, c'est un pull que j'ai fait un peu à l'avant comme je te pousse puisqu'il n'existe pas de patron disponible pour ce type de chien donc je suis allé sur Avelry j'ai trouvé un patron approchant que j'ai essayé d'adapter et voilà à l'impossible nul n'est tenu ça fait quand même c'est assez long les livriers c'est assez grand mais je voulais vous le présenter puisque je suis en train de le retravailler pour le chien il y a une bande qui vient se boutonner sous le corps du chien pour qu'il n'ait pas froid donc c'était une commande qui m'a été faite j'avoue je me suis lancé en ne sachant pas trop à quoi m'attendre c'est tricoté avec de la laine bergère de France idéale donc doublé donc à chaque fois j'ai deux fils pour que ce soit bien moelleux et très agréable aussi à voir et pour le chien d'ailleurs donc voilà c'était une forme de boutade simplement pour vous montrer des fois ce qu'on est capable de nous commander et comme effectivement je vous le disais on m'a demandé de le retravailler je n'ai pas résisté à l'envie de vous le montrer ça fait maintenant presque 50 minutes que nous sommes ensemble je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous j'espère qu'il en sera de même pour vous encore une fois merci pour vos encouragements vos remarques vos suggestions n'hésitez pas continuez je serai je serai ravi évidemment de de continuer à partager et améliorer le podcast en fonction de vos de vos remarques et demandes je vous souhaite une très très bonne journée pour ceux qui sont encore en vacances de bonnes vacances ceux qui ont repris une bonne reprise et quoi qu'il en soit à la rentrée je vous proposerai un nouvel épisode et je pense que dans les remarques et les commentaires que j'ai reçus sur YouTube vous avez été nombreux et nombreuses à parler du châle kaolin pardon du plaid kaolin que j'avais testé pour Olivier au qu'il tricote donc la date de sortie du patron est connue ça sera le 22 septembre donc soyez soyez attentifs puisque Olivier le mettra en ligne le 22 septembre sur Ravelry et chacun pourra se tricoter un bon plaid bien douillet le test est terminé les quatre testeurs ont rendu leur travail je crois savoir que le patron est en cours de finalisation et que dans quelques jours maintenant vous pourrez y accéder sur Ravelry et vous tricoter un bon plaid pour cet automne je vous souhaite une très très bonne journée je vous remercie encore une fois et je vous dis à très très bientôt au revoir